Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau tuto aujourd'hui pour vous montrer le logiciel CCleaner. Donc ce logiciel CCleaner va vous permettre d'améliorer la vitesse de votre PC. En quoi va consister CCleaner ? En fait il va permettre justement de faire du nettoyage sur votre ordinateur. Donc à tout de suite pour que je vous montre en fait toutes les solutions du logiciel. Donc voilà, on lance CCleaner. Important il faut fermer tous les navigateurs qui sont en marche, donc Modula et Chrome. Dans un premier temps on va voir comment se présente le logiciel CCleaner. Donc vous avez 4 icônes à gauche, nettoyeur, registre, outils et options. On va commencer par le nettoyeur. Dans un premier temps on va analyser. Donc comme je vous le disais on ferme le navigateur. Oui qui était Chrome. Et on analyse. Donc cette analyse va essayer de détecter tous les fichiers temporaires, tous les historiques, les cookies, enfin tout ce qui encrasse que ce soit les navigateurs ou l'explorateur Windows. Et à partir de là, donc après l'analyse, donc elle est terminée, on va juste appuyer sur nettoyer pour tout enlever. Voilà. Je vais également vous montrer le nettoyeur. Maintenant je vais vous montrer le registre. Donc ce qu'on va faire c'est chercher les erreurs, toutes les erreurs qui sont présentes sur le PC. Donc on lance ce bouton, chercher les erreurs. Donc dans le même principe que nettoyeur, CCleaner analyse tout le PC, donc il cherche, enfin il essaie de nettoyer le registre. On va le laisser terminer. Et je vais vous montrer en fait comment supprimer toutes ces erreurs détectées par CCleaner. Voilà. Et là, vous allez appuyer sur corriger les erreurs sélectionnées. Et vous allez appuyer sur oui. Donc là il y a CCleaner qui va vous demander de sauvegarder ça. Donc vous sélectionnez le document, vous cliquez sur enregistrer et corriger toutes les erreurs sélectionnées. Voilà. Et on ferme dès que c'est terminé. Une autre possibilité avec CCleaner, ça va être justement de s'occuper d'un outil donc et démarrage, de s'occuper de tous les logiciels qui se lancent dès que vous démarrez votre PC. Moi ce que je vous conseille c'est d'essayer de faire en sorte de désactiver un maximum possible. Donc par exemple moi j'ai désactivé Dropbox, j'ai désactivé plusieurs logiciels pour que justement mon PC démarre le plus rapidement possible. Ce que je vous conseille aussi c'est de laisser tous les logiciels, dès que vous voyez 32 par exemple, ou système 32. Laissez-les, ça correspond vraiment à des logiciels importants sans quoi le PC ne pourra s'allumer. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt pour un nouveau tuto. Merci. 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 Merci.